salut à tous les amis on se retrouve pour un nouvel épisode sur gladiator guild manager comme d'habitude les amis si vous aimez l'épisode vous savez quoi faire du coup sans plus attendre on va continuer dans notre lancée on avait appris du coup un nouveau petit gars là écrivain ancien entraîner l'arrivée il gueule à chaque fois lui nous pourrons donc donc on est un combat de quatre contre cinq intéressant ce qu'on peut faire c'est faire ça et j'aimerais bien tester ça notamment toi on va te mettre ça on va te mettre ça oh j'ai raison de le mettre il est stunt ça nous donne du temps pour faire ce qu'on veut vraiment le créanmoire je l'aime plutôt bien on reste plutôt agréable du coup ce qu'on peut faire on va chercher ça ici on le 1 contre un j'avais oublié de le faire toi ce qu'on peut faire c'est que toi tu as bref alors je me suis dit au pire je pourrais la mettre contre elle j'ai peur qu'elle perd donc comment dire lui il va le déboîter voilà il est mort 375 xp tout ça c'est vrai que je pense que plus on met de gens dans le fight plus ça divise plus ça divise d'xp je pense d'ailleurs on va peut-être un peu descendre le volume des voix parce que je trouve qu'à chaque fois il me gueule dessus et on va voir si du coup vous vous entendez voilà excusez moi c'est que les musiques c'est bien mais donc la boutique propose des rabais des rabais sur quoi est ce qu'il ya des choses intéressantes est toujours ça qui m'intéresse beaucoup que je pourrais mettre en vrai je vais l'acheter je vais le mettre sur ma deuxième attendez ça je vais le mettre sur ma deuxième mage au deuxième truc du coup elle a même plus de trucs que l'autre ah bah ça oh ouais on va rajouter s'il n'y a pas quelqu'un qui est intéressant pour ne pas m'étonner il n'y a personne d'intéressant donc parce qu'on peut faire voici recruter des bandits on va aller voir ça on va rejoindre peut-être oh ah ok je vois ce que ces bandits ok d'abord il faut voir si c'est des gens intéressants en gros ce serait des gens à faire mourir quoi en fait on peut prendre lui pour le côté mort vivant donc si jamais un jour on tombe sur un mort vivant allez on va faire des petits combats comme d'hab toi là ça c'est fait on peut accélérer les combats quand même je vais voir ce que c'est la ferme d'accord donc du coup contre eux du coup ça ça et ça en vrai de vrai j'aurais bien envie en vrai non allez en tous les cas je me disais qu'il y avait mon mec qui avait le bouclier je me suis dit que dans tous les cas je pouvais gagner oui ok on va continuer dans cette lancée cette fois en plus on peut mettre quelqu'un on pourrait l'expeluer ça j'aime bien ouh non on meurt pas toi ah bah mon crème moncier à peine arrivé il est mort ah le pauvre on essaiera de voir si on peut le ressusciter au prochain tour ah l'autre avec son feu il m'a surpris ah le brigand on s'en fout on va prendre le prêtre ah j'avais oublié d'augmenter ses stats à la darling bah déjà je peux le faire encore donc du coup elle ah je peux pas le faire encore bon bah tant pis ok l'arène est un peu différente de d'habitude non donc toi on va mettre ça on va mettre ça on va pas augmenter ses pv parce que j'ai peur que niveau 8 et bah ah il gueule pas la mage ah ce qui vient c'est que le prêtre est revenu soigner mais je trouve que l'intelligence c'est très bien en fait parce que le prêtre est revenu soigner l'autre donc euh on va augmenter un peu ses mouvements euh le mouvement c'est quoi ? panneau de capacité ok euh comme les dégâts pour voir que les stats sont affectés ouais bon après est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 20 mouvements bon bah je me dis au moins il arrive plus vite au corps à corps le reste on augmente ses pv encore elle elle a un truc donc on peut lui mettre ça on va mettre ça par défaut en attendant alors au moins donc tout reste là là et là ok heureusement que j'augmentais les pv mais en vrai ça tient je crois qu'il en a perdu qu'une seule personne depuis le début pour l'instant elle attaque toujours les gens derrière le mage donc j'imagine que si t'as un bon gros mage il te fout une explosion une boule de feu derrière te détruit tout le monde oh les dégâts de projectiles sur les cibles gelées augmentent de 100% de projectiles pointe de flèche gelée bah ça c'est du coup à mettre sur nos tireurs pendant que pendant que le givre voilà donc du coup comment on ressuscite ? on va là mais comment on fait ? comment on ressuscite ? ah y'a le temple maintenant ah ok à chaque fois en fait au début on commence par le cimetière après on fait le temple et moi j'ai fait deux fois le cimetière j'ai été con on fait le ferme après on va au temple ok voilà où je m'étais trompé d'accord bah du coup moi je voudrais ressusciter quelqu'un donc est-ce que s'il vous plaît je vais utiliser mes cristaux de mana pour ressusciter ouais mais je sais temple de résurrection et du coup je fais comment ? attendez les amis je vais chercher bon j'ai pas compris j'ai cherché partout bon j'ai quand même l'impression qu'en fait vous voyez quand on est sur le perso et c'est ici ressuscité donc il va falloir attendre que quand il meurt en fait faut que je mette pause et que de façon pop 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 je veux te ressusciter s'occuper du temps le gofronique ou ici ok donc là on va faire un boss si j'ai bien compris ça 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 ok donc une sauvegarde avant attendez bon il semblerait que je vais devoir accepter la défaite de ces personnages c'est triste à dire du coup euh déjà on va acheter ça ça je voudrais acheter ça parce que du coup bah ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va tester toi je t'aime bien donc on va t'acheter ça toi ouais j'avoue que c'est pas ouf maintenant je sais qu'il faut que je fasse attention donc bah enfin faut leur faire attention quoi du coup on va chercher des gens qui sont intéressants du coup j'ai perdu toute mon équipe c'est un peu triste encore une purificatrice mais je m'en faut un peu d'elle elle déjà j'en ai trouvé une qui est très bonne à toi tu as un bonus t'exprime on va te prendre du coup il me faudrait vraiment avec les états oh l'autre que j'avais le gesteur était vraiment cheaté oh c'est un esclave on va le prendre bon on est sûr qu'on est bien ouais je payais 60 bon ben je trouve pas je trouve pas de gladiateurs digne de ce nom donc on va devoir prendre des gens un peu au pif donc là j'ai tout ça on va le prendre ici allez-vous bon deux contre deux bon du coup on va mettre purificateur pareil ah ouais mais du coup j'ai perdu tout je pense qu'elle a besoin d'intelligence non ça et ça je sais pas ce que tu as besoin d'autre on va mettre ça et toi on va te mettre ça ah comme quoi vous voyez les gens ils se ciblent tous les deux mais vu que moi j'ai plus de pv oh c'est très fort en vrai ce truc ça fout une brilure je l'aime plutôt bien en vrai même si du coup j'ai perdu toute mon équipe en deux secondes parce que du coup il n'y a pas de sauvegarde en fait c'est du temps réel parce que regardez il n'y a pas de sauvegarde donc alors heureusement c'est bon oui j'ai juste rentré dans une vente de l'animalerie c'est bon oh oh il faut quatre personnes on peut tenter hein tu sais on est au point où on en est on peut tenter hein le prêtre ça et ça on va mettre ça ça c'est bien ça c'est bien en vrai le match de vivre je le mire c'est pour ce côté là ah non attention attention non bah du coup est-ce que je peux un peu dessus non je peux pas bon moi j'ai expélite mais l'autre qui m'a coûté 1700 il faut que je la raise mais regardez je comprends pas comment je peux la raise toi malheureusement tu vas refaire comme l'autre on va te redonner full ah parce que du coup j'ai perdu équipement plus tout ah c'est dur à accepter c'est dur à accepter c'est dur à vivre on va pouvoir acheter et est-ce qu'il me faudrait là quand ils ont des tombes en panne avant après cette cour super j'ai pas trop compris mais ouh ça c'est cool ça ça c'est cool aussi ça c'est cool aussi on va t'acheter ça on va te mettre ça marché des clés de temps on va aller voir on va aller chercher la pratique pour pas se déraper voilà du coup toi 40% moins chaque 100% octroi ça c'est cool ça ça je l'apprends parce que franchement c'est ce que j'avais avant on peut pas on s'en fout on s'en fout on s'en fout ça c'est toujours très intéressant mais il n'y a pas un work très intéressant ah c'est très compliqué toujours de perdre tout ça j'ai atteint en fait j'ai eu un début spectaculaire et là de tout reperdre ça fout un peu le mood on va devoir utiliser cette combo dans tous les cas ce qui est un peu chiant c'est que ce qu'il me faudrait c'est au moins prendre un match de givre par défaut ça c'est bien j'essaie de le prendre aussi alors je ne comprends pas comment je ne peux pas ressusciter mes gars mais bon c'est pas grave quelques incontragents c'est un combat free et on va partir sur ça je sais pas j'ai pas l'archer voilà oui 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 ouais toi je t'aime bien on va partir sur l'endurance on a peu de mouvement aussi en plus tu vas mettre au XP de toute façon paire des tombes non ça devrait y aller ça devrait être bon donc on va partir sur ça ça et le mage en vrai je pense on va lui mettre ça en attendant et ça je sais pas ce que ça va lui faire au moins ça givre les deux il le il le il le il le le mage de givre en vrai c'est un bon support en vrai parce qu'il stunte etc donc euh non 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 il 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 on pourrait tenter dans tous les cas il faut tenter malheureusement on a perdu tous nos meilleurs gars donc c'est ça qui me dérange beaucoup on va partir sur ça bon c'est pas grave en tous les cas le bandit je l'ai suicidé mais j'ai perdu tous ses équipements du coup bon c'est un peu dommage du coup je peux pas avoir un bon gars là qui me sortirait des triples c'est quoi ça bonjour bonjour pour chaque item d'épicée ouais rien d'intéressant à l'européissant on marche à l'heure coulant bon bon toi c'était très intéressant mais on va pas on va pas se baser trop sur ça bon allez go on va devoir faire avec une façon malheureusement bon alors on va aller voir la boutique ça c'est cool ça ça c'est très cool ça c'est ce que je voulais on va tout miser pour le gladiator malheureusement non ça devrait aller on va commencer à le tournoi On reste à niveau 17, c'est tentable, 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 ça, ça, ça et ça. Ah ouais, mais le loup de niveau 17 m'a un one shot, un one shot deux perso, mais l'xfix a donné. Regardez les cartes se disparaissent, j'ai pas le temps, ouais ça va devenir de plus en plus compliqué, je pense que malheureusement je vais pas pouvoir durer l'envie, allez go, je me sens en tente, on va augmenter ta vie et beaucoup d'intelligence, allez go. Ouais, il va invoquer à chaque fois, ouais, bon, on va perdre, ces invocateurs je les trouve très forts. Voilà, bon, bah je pense que les amis on va s'arrêter là pour ce let's play sur ce jeu, si vous souhaitez me revoir dessus, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire, j'y retournerai dessus volontiers, si vous souhaitez même en voir 10 fois plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se dit à bientôt pour la suite des aventures sur d'autres jeux. Tchao 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 les amis !